... Bien, bonjour. Donc là, nous allons débuter ce cinquième cours, cette cinquième leçon sur un matériau dont vous avez sans doute entendu parler, le graphène, je pense que tout le monde en parle. Bon, en fait, je pense que j'ai été très modeste, entre guillemets, lorsque j'avais débuté le programme de cette année sur les matériaux carbonés. Je pensais faire une leçon sur le graphène, j'en ferai deux et je serai loin d'avoir épuisé tout le sujet vu, vous allez le voir, le nombre de publications qu'il y a dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, je vais faire un cours un petit peu global sur le graphène et la prochaine fois, je ferai un cours un peu plus centré sur les aspects chimie et procédés d'élaboration, finalement, qui sont ceux qui vont conditionner et qui conditionnent déjà l'utilisation du graphène dans des applications réelles. Et puis, la partie que j'avais prévue sur les carbones poreux, en fait, je pense que ce sera un cours beaucoup plus long sur l'ensemble des matériaux poreux que je ferai pendant une autre année. Donc, le graphène. Alors, tout d'abord, en fait, bon, c'est un matériau qui, finalement, est assez commun. Donc, c'est un matériau qui va être dérivé du graphite. Donc, je me suis permis de plagier cette phrase de Molière. Finalement, je crois que du graphène, on l'a tous plus ou moins fait un jour de façon inconsciente en griffonnant, finalement, sur une feuille de papier. Bon, on n'avait sans doute pas les outils ni les idées pour aller chercher ce genre de matériaux qui est assez extraordinaire. Alors, donc, le graphène et les graphites, ce sont des matériaux carbonés où le carbone est conjugué. Donc, je vous rappelle simplement que les configurations électroniques du carbone, en fait, c'est un système à six électrons. Donc, les quatre électrons en rouge, ici, sont les électrons qui vont être partagés dans la liégence chimique et se répartissent dans des orbitales, je dirais, sphériques ou, je dirais, oblongues de ce type-là. Et alors, dans les systèmes, je dirais, de carbone conjugué, bon, ces systèmes sont, je dirais, modélisés via la théorie des hybrides, des hybrides SP2. Donc, en fait, vous combinez une orbitalesse, deux orbitales, plus pour former trois hybrides dans le plan, à 120 degrés, qui vont, en fait, se recouvrir pour former un réseau de liaisons covalentes très, très solides. Et puis, il vous reste, en fait, une orbitale dans le plan qui, elle, va également se recouvrir avec un recouvrement un peu plus lâche, mais qui va être très intéressant au niveau, justement, des propriétés de délocalisation électronique. Donc, dans un autre formalisme, bon, c'est typiquement la molécule de benzène, avec en trait noir, en fait, les fameuses, je dirais, liaisons qui sont dans le plan, à 120 degrés. Et puis, en trait pointillé, ça représente, finalement, ces liaisons qu'on appelle des liaisons pi. Alors, si vous changez, en fait, modifiez le benzène pour des carbones, vous obtenez ça. Et si vous allez une étape plus loin, vous allez obtener ce genre de composé, un polyaromatique cyclique. Donc, des polyaromatiques cycliques, bon, ben, vous en connaissez déjà quelques-uns. Le benzène, le naphtalène, l'antracène, l'étracène, l'ovalène, vous voyez, ce sont des systèmes conjugués. On retrouve, finalement, ce motif, je dirais, aromatique en permanence. Donc, ovalène, coronène, le jean-marilène, bien sûr, et tous les dérivés. Donc, en fait, si je reviens un peu sur le graphène, en fait, qui est simplement, je dirais, la combinaison d'une partie du graphite et du graphène, il faut que je décrive très rapidement le graphite. C'est une structure en feuillet, avec des liaisons fortes dans les plans, qui ressemblent, finalement, au polymère aromatique que je viens de vous montrer, mais étendu, je dirais, de façon beaucoup plus conséquente. Et entre les feuillets, vous avez, en fait, une liaison beaucoup plus lâche, la liaison interplans. Donc, ce carbone graphite, avec ces deux types de liaisons, des liaisons dans les plans et des liaisons interplans, en fait, toutes les propriétés peuvent être pratiquement décrites lorsqu'on s'égrèche, finalement, les qualités de ces deux types de liaisons. Alors, les propriétés dues aux liaisons dans les plans, c'est essentiellement la cohésion. Vous avez des liaisons courtes carbone-carbone. Ce sont des systèmes qui sont stables jusqu'à 3000 degrés. Un module élastique important dans le plan. Une bonne condition thermique. Rien que pour le graphite, c'est 10 fois cette du cuivre. Un coefficient d'illatation 30 fois plus faible entre les plans que dans les plans. Et puis, les propriétés dues finalement aux liaisons interplans, en fait, c'est la conduction électrique. C'est un semi-métal. Et bien évidemment, en fait, ces valeurs de conductivité vont être sensibles aux défauts, aux dopage, aux distorsions. Et le fait qu'il y ait une liaison lâche entre les plans, eh bien, ça entraîne finalement une certaine fragilité, une possibilité d'exfoliation. Et c'est très intéressant pour l'écriture, par exemple. Donc en fait, le graphène, je dirais les graphènes, il faut d'abord que je vous décrive très très rapidement un petit peu qu'est-ce qui tourne autour du mot graphène, parce qu'il y a différentes sortes de graphènes selon comment on les prépare. Bon, à partir du graphite, si on arrive à isoler une feuille de graphène, on obtient le graphène cristal 2D, je dirais le graphène parfait. Mais en fait, si on va vers la droite, c'est-à-dire qu'on essaye de convertir ce graphite via des réactions d'oxydation, par exemple, eh bien, on obtient des oxydes de graphite. On a converti certains de ces carbones en carbones, j'irais SP3, avec des fonctionnalités. Forcément, ça veut dire qu'on rajoute des défauts. Et puis, on peut dans ces oxydes de graphite intercaler facilement certains éléments et via donc des réactions, soit thermiques, plus ou moins assistées avec des méthodes physiques, On peut exfolier, finalement, cet oxyde de graphite pour obtenir des feuillets, des feuillets qui vont être, je dirais, oxydés en partie. Et donc, ce qu'on obtient, c'est un oxyde de graphène. Alors, on peut, à partir de cet oxyde de graphène, par une étape de réduction, je dirais, chimique ou en utilisant un gaz, obtenir ce qu'on appelle un oxyde de graphène réduit, mais ce n'est toujours pas le graphène idéal cristallin, puisque, finalement, vous retrouvez un système avec des défauts. Et donc, ici, finalement, vous avez des matériaux qui vont présenter des tas d'intérêts. Par exemple, on va pouvoir les mettre en suspension, les solubiliser, les mettre en forme. Mais, en fait, il n'y aura pas forcément une équivalence entre même un oxyde de graphène réduit, puisque vous avez tous ces défauts qui vont modifier les propriétés de conduction et d'autres, par rapport à ce qu'on appelle un cristal 2D de graphène, entre guillemets, parfait. Alors, il y a d'autres approches qui consistent, en fait, c'est des approches bottom-up, c'est-à-dire utiliser, en fait, des précurseurs moléculaires variés, soit de faire la polymérisation la plus étendue possible pour obtenir des structures de type graphénique, soit faire réagir des hydrocarbures sur des métaux qui servent de catalyseurs. Alors, si je regarde maintenant l'histoire du graphène et du graphite, en fait, les premières études, je vous avais raconté dans le premier cours que, finalement, les carbones ont été étudiés et utilisés depuis des millénaires, et en particulier, ce sont les propriétés d'absorption et de filtres qui ont été les plus étudiés. Alors, quand on cherche à faire de l'absorption et des filtres, on cherche à augmenter le rapport surface-volume, on cherche à augmenter la surface. Donc, il y a eu pas mal d'études sur le graphite, justement, vous voyez, dans les années 1840-1900, où les gens ont essayé de triturer un peu le graphite pour augmenter sa surface, pour réussir à l'exfolier, également pour le modifier chimiquement, ou simplement à des fins analytiques. Et en général, bon, ces études ont conduit à la formation d'oxyde de graphène, avec des conditions, vous voyez, en général, ce sont des milieux acides et oxydants qui permettent de passer du graphite à l'oxyde de graphène. Alors, vous avez toute une série de travaux dans les années, vous voyez, 1840, jusqu'à, je dirais, 1957. Une des méthodologies les plus employées pour faire, justement, la première étape, passée à l'oxyde de graphène, ça a été publié essentiellement par Humers. Alors, ce que l'on fait, en plus, aujourd'hui, c'est qu'on rajoute des traitements thermiques, éventuellement des sollicitations ultrasonnaires pour, justement, évoluer le système. Donc, quand on parle de graphène, eh bien, il faut bien lire les articles. Ça peut être, je répète, de l'oxyde de graphène, ça peut être du graphène monocrystallin, ça peut être du graphène oxydé puis réduit, etc., etc., etc. Donc, en fait, il y a N graphènes, et il faut être assez prudent, en fait, dans leur analyse. Alors, l'histoire, ça, c'est ce que je viens de vous raconter. En fait, le début, je dirais, de travail sur les composés graphitiques. Les gens ne cherchaient pas du graphène à l'époque. Puis, en 1947, il y a quand même un travail très conséquent, c'est celui de Vallas qui a fait, en fait, la théorie du graphène, déjà. Il a déjà fait la théorie des bandes, en fait. Il a déjà trouvé, je dirais, ces structures de bandes caractéristiques qui font, finalement, tout l'intérêt de la physique du graphène. Donc, c'est 47, c'est un physical review. Ensuite, si je suis un petit peu ce qui s'est passé, eh bien, il y a eu des préparations d'oxyde de graphène qui ont été faites dans les années 62 par Bohm. Et puis, les collègues qui travaillaient sur les surfaces, bon, il y avait des groupes qui ont travaillé sur les surfaces dès les années 70, en particulier des groupes comme Summer Dry, ils travaillaient, en fait, ils déposaient, ils étudiaient, finalement, des dépôts de molécules carbonées sur des métaux, des métaux parfaitement bien orientés. Et donc, ils ont obtenu, en fait, des matériaux par traitement thermique de composés carbonés sur du platine. En 68, et en 69, en fait, les données de Sommager et de Morgan ont été interprétées, c'était des données de diffraction d'électrons lents, en fait, qui sont typiquement des méthodologies pour caractériser, je dirais, les organisations sur les surfaces. Et ça correspondait à une monocouche de graphite sur platine. Donc, mais on ne parlait pas de graphène, vraiment, à l'époque. En 70, il y a Black-Ely qui, lui, crée vraiment une monocouche de graphène, à nouveau, en ségrégant du carbone sur des surfaces de différents métaux. Et là, on voit ce qu'il obtient. Vous voyez, par exemple, ça, c'est une image STM. Et on voit que, clairement, eh bien, la science des surfaces a apporté beaucoup à la science des graphènes. Bon, ça ne s'appelait pas graphène à l'époque, mais on voit bien qu'on commence à obtenir ces structures, je dirais, très, très minces, carbonées, conjuguées avec ces, je dirais, ces topologies hexagonales. Alors, au-delà, tout de suite, il y a Bohm, qui est, bon, ça a été un éditeur de la revue Carbone, qui a été éditeur pendant de nombreuses années, c'est une personne qui est très connue dans le domaine, qui recommande, finalement, d'utiliser le terme graphène pour toutes les monocouches de graphite. Et en 97, eh bien, il faut toujours des normes, dans une société très normalisante, donc l'U-PAC normalise et appelle, donc, couche individuelle de graphite égale graphène. En 99, vous avez un groupe, le groupe de Ruoff, c'est un groupe qui a énormément travaillé, bon, il y a des centaines de publications sur, justement, la physique et la chimie du carbone. Voyez le titre de l'article qu'ils ont publié à Nanotechnology, « Tailoring Graphite with the Goal of Achieving Single Sheets ». Donc, en fait, c'était vraiment déjà dans l'ère du temps. Alors, quand on lit clairement l'article de Ruoff, et même, en fait, ce que lui, il en dit quelques années après, c'est que ce qu'il essayait de faire à l'époque, c'était de lithographier, en fait, du graphite pyrolytique hautement orienté par un processus de gravure avec un plasma oxygène. Et ensuite, il faisait des manipulations sur AFM. Et au cours de ces manipulations avec l'AFM, par, en fait, une exfoliation micromécanique, il avait obtenu des très fines lamelles, qui étaient sans doute, je dirais, plutôt du graphène multifeuillé. Mais, je dirais, quand on lit l'article très clairement, il ne parle pas de graphène à l'époque. Il est passé très, très près. Donc ça, c'était 99, vous voyez, Ruoff. Et puis, en 2004, arrive James et Novoselov avec leur fameuse manip hyper sophistiquée d'exfoliation mécanique. Alors, en 2004 et en 2010, ils obtiennent le prix Nobel avec, comme moto, pour des expériences révolutionnaires concernant le matériau bidimensionnel nommé graphène. Donc, vous voyez un petit peu le curriculum de ces deux collègues, en fait, André Gemme, né en Russie, étudiant en Russie, physicien hollandais, Université de Manchester. C'est là qu'il a eu le prix Nobel. Novoselov, né en Russie, étudiant en Hollande, physicien anglo-hollandais, Université de Manchester. Vous voyez comme quoi, des fois, avoir des migrants, ça peut être utile pour un pays. Et donc, en fait, c'est quand même Manchester et les Anglais qui ont ramassé le Nobel dans ce cas-là. Et donc, en fait, une manière, je vous le disais, très sophistiquée, elle est connue, tout le monde la connaît, c'est la fameuse manip du scotch, en fait, en utilisant un graphite pyrolytique fortement orienté, vous voyez, avec une très, très belle organisation. Ça, c'est la microscopie qu'on obtient par effet tunnel. et donc, ce sont des charbons, des graphites, qui sont obtenus par une pyrolyse ou à part un dépôt chimique à des températures, dans un premier temps, aux alentours de 250 Kelvin. Et puis ensuite, il y a un traitement du graphite pyrolytique par un recuit sous compression qui permet justement d'obtenir ces systèmes. En général, ce que l'on fait quand on fait de la physique de surface sur ces cordules-là, c'est qu'on les nettoie. On les nettoie avec quoi ? Avec un scotch, d'accord ? Et donc, ça, c'est les fameuses expériences, je dirais, du vendredi soir. Donc, je pense que ce sont les expériences les plus importantes dans les laboratoires. Ce sont les expériences du vendredi soir, c'est-à-dire celles que l'on fait, je dirais, de façon très, très créatrice. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'utiliser un graphite pyrolytique, de coller, en fait, du scotch, de replier, vous voyez, on prélève, on détache, finalement, des morceaux de graphite. Ensuite, en faisant quelques allers-retours sur le scotch, eh bien, on amincie, finalement, les feuillets de graphite. Ensuite, on peut transférer, finalement, le graphite sur un autre substrat, du silicium, par exemple, sur silice, pour aller faire des mesures physiques. Ensuite, on nettoie et on essaye de trier au mieux. Donc, vous voyez, une manip très, très sophistiquée. Alors, cette manip-là, eh bien, elle permet d'obtenir, justement, de transférer sur des substrats, des feuillets de graphène. Ce que vous voyez ici, tous les feuillets ne sont pas du graphène, bien entendu, mais ensuite, il faut avoir la patience d'aller regarder et de l'isoler. Mais quand on a un feuillet de graphène isolé sur un substrat, eh bien là, un physicien, il sait faire des belles choses. Il sait faire des super manip, et ensuite, il y a eu toute la physique qui a été développée, et c'est ça qui a conduit à l'obtention du prix Nobel. Alors, c'est un matériau de graphène qui n'est pas toujours facile à voir. Et ça, c'est aussi un... Vous voyez, ceci, c'est un cliché de microscopie en polarisation, et le graphène, en fait, il est là. Et tout ça, ce sont des débris, finalement, de graphite. Une autre façon, c'est de regarder un microscopie optique. Alors, pareil, ce n'est pas facile à voir. Ici, en fait, ce sont des dépôts de graphène qui ont été faits sur du silicium recouvert de couches de silice. Et lorsque la couche de silice est à 90 nanomètres, on le voit. À 200 nanomètres, on ne voit rien. À 300, on le revoit. Et à 315, on ne le voit plus. Donc, en fait, c'est un matériau qui est difficile à voir, en fait, puisque, bon, c'est des problèmes d'indices de réfraction et de transmittance. Mais globalement, donc, c'est un matériau qui est difficile à cerner. Alors, évidemment, une des techniques de choix, c'est la microscopie électronique en transmission, parce que là, vous avez une grande résolution. Et vous pouvez observer, bon, soit des graphènes. Là, ce qu'on voit, c'est des monofeuilliers de graphène. Et ici, on voit un début d'enroulement. Mais c'est quand même quelque chose. Et puis, une fois qu'on a quelque chose sur un microscope électronique, ça ne veut pas dire qu'on peut aller faire la physique directement derrière. Donc, on peut l'observer. Donc, il y a quand même un challenge, je dirais, assez important. Alors, pour vous donner une idée, aller chercher du graphène, mettons un micron sur un micron, sur une grille 5-5. C'est en rouge, aller chercher un ticket de méto transparent sur un terrain de handball. Donc, ce n'est pas simple. Ça peut se faire, bien sûr. Il faut être patient. Donc, je pense que la patience est une des premières qualités du chercheur. Alors, c'est un matériau qui est fabriqué en faible quantité, qui est difficile à voir, qui ne devrait pas être stable. Nous allons en parler. C'est une structure un peu particulière qui est gage à poule moléculaire. En fait, si on regarde ça de très loin, c'est du charbon. Alors, pourquoi un tel engouement, autant de passion chez les chercheurs, ce prix Nobel ? Et puis, vous allez voir énormément d'intérêts du côté également industriel. Eh bien, bien sûr, pour toutes les propriétés physiques qui en découlent. D'une part, bon, c'est un cristal bidimensionnel, d'une part, composé d'un enchaînement 2D hexagonal, donc constitué d'un seul plan d'atomes. Et donc, ça, finalement, vous allez voir, ça a été prévu comme une structure qui devait être instable. Alors, vous me direz, oui, ça, c'est un des hexagones, mais finalement, les nids d'abeilles, c'est également des connexions d'hexagones, sauf qu'ici, vous êtes en l'épaisseur d'un atome, et ici, vous avez finalement toujours l'épaisseur, une épaisseur macroscopique qui permet de stabiliser, en fait, ces structures. Alors, le graphène devait être instable, pourquoi ? Parce que dans les années 1930 et plus tard, vous voyez, des physiciens vraiment de très haut niveau ont prévu, finalement, qu'il ne pouvait pas exister de cristaux 1D ni 2D à température différente de la température absolue. Et donc, ils ont démontré, finalement, sur des approches théoriques, mais toutes les approches théoriques font des hypothèses, que les cristaux 2D ne pouvaient pas exister. Mais en fait, les cristaux 2D, d'après ces théories, devaient fondre sous l'effet des fluctuations thermiques dans le plan, mais en fait, l'espace réel, en fait, c'est un espace thermique qui est en trois dimensions, et donc, il y a aussi les fluctuations hors du plan, et celles-ci, si on les isole du reste, devraient donner, finalement, une membrane totalement froissée en boule de papier. Et finalement, la structure qui se crée, c'est un compromis, finalement, entre ces deux forces, et en fait, vous obtenez une structure en vaguelettes, des vaguelettes statiques, avec une hauteur à peu près de bosse, vous voyez, d'un nanomètre, et puis des tailles de domaine de l'ordre de 10 nanomètres, et c'est ce qui permet de stabiliser le graphène. Alors, je voudrais faire un rappel, je dirais, assez simple, en fait, pour vous présenter les propriétés, je dirais, de conduction du graphène. Je vous rappelle simplement, bon, les fameux modèles des bandes d'énergie. En fait, lorsque vous avez un atome, il est entouré d'électrons qui ont des énergies différentes, et donc, en fait, ces énergies différentes, lorsque vous placez les électrons de cet atome sur cette grille hiérarchique en énergie, vous les placez du haut vers le bas, puis lorsque vous associez plus d'un atome, on commence par deux, et bien vous avez des liaisons chimiques qui se forment, donc des refouvrements orbitalaires, et vous commencez à démultiplier, finalement, ces niveaux d'énergie, et puis à dix atomes et à n atomes, ce que vous créez, finalement, vous démultipliez de plus en plus ces niveaux d'énergie, et puis vous obtenez, en fait, des niveaux d'énergie qui vont se recouvrir, jusqu'à former, en fait, un continuum. Et donc, ces continuums forment ce qu'on appelle des bandes, des bandes d'énergie. Alors, il y a des bandes dans lesquelles, finalement, les électrons vont pouvoir se localiser, c'est ceux qui correspondent à des niveaux d'énergie qui sont acceptés par le modèle, par la théorie. Et puis, vous voyez, il y a des trous, en fait, dans lesquels, finalement, les électrons ne peuvent pas se positionner, ce sont ce qu'on appelle des bandes interdites. Et donc, en fait, en fonction, finalement, de la distribution de ces bandes de valence et de ces bandes interdites, ces bandes de valence et ces bandes de conduction, eh bien, vous obtenez différents cas de figure qui sont, en général, utilisés dans la plupart des cours à l'université. Donc, je dirais trois cas de figure assez évidents. Ici, c'est l'énergie électronique. Donc, ici, vous avez la bande de valence, c'est-à-dire la bande où vous avez des électrons et vous pouvez remplir, en fait, cette bande de valence jusqu'à un certain niveau. Le dernier niveau rempli va s'appeler le niveau de Fermi. Et donc, vous avez un cas de figure où vous avez la bande de valence et la bande de conduction qui se recouvrent. Donc, finalement, il ne va pas y avoir de barrière énergétique pour les électrons. Et ça va être une conduction facile. Ça va être typiquement un métal. Vous avez un deuxième cas de figure où vous avez une bande de valence qui n'est pas tout à fait pleine. Mais là, il n'y a pas de barrière. On peut toujours remplir des électrons à ce niveau-là. Et donc, en fait, ça va être également un système métallique différent. Et puis, lorsque vous avez finalement une bande de valence et une bande de conduction parfaitement séparés avec la bande de valence pleine, eh bien, vous avez ici, ce que je vous disais tout à l'heure, une bande interdite. Et ça correspond à une énergie qu'il va falloir franchir si on veut avoir, en fait, exciter des électrons ou simplement conduire, en fait, le courant électrique. En fonction de la largeur de cette bande interdite, vous allez avoir une conduction possible. C'est le cas de la plupart des semi-conducteurs. Vous avez une bande interdite qui n'est pas très, très large en énergie. Et puis, pour les isolants, eh bien, simplement, cette bande d'énergie est beaucoup plus large. Alors, quand on regarde le graphène, c'est le modèle qui avait été proposé par Valas. Je vous rappelle un FISREF de 1947. Ce que vous voyez ici, bon, c'est un petit peu plus complexe que le dessin que vous avez fait, mais globalement, c'est, en fait, le diagramme énergie électronique en fonction de l'impulsion. Et ce que vous voyez ici, en fait, ces hypersurfaces correspondent à la bande de conduction. Et, en fait, en bas, ceci correspond à la bande de valence. Et les points de jonction, en fait, ce que vous voyez ici, en fait, c'est ce qu'on appelle les points de Dirac, et vous avez, en fait, une structure tout à fait particulière, puisque vous avez une structure où, finalement, les bandes de conduction et les bandes de valence se rencontrent en un seul point. Alors, si je compare, en fait, ces propriétés par rapport à ce qu'on connaît dans les solides semi-conducteurs conventionnels, bon, les mouvements des électrons, en fait, sont décrits dans ces solides par, bon, l'équation de Schrödinger. Et lorsqu'on regarde, finalement, les formes du diagramme énergie-impulsion pour un semi-conducteur, ce que l'on voit, c'est que l'on a, bon, ici, la bande de valence qui est pleine et la bande de conduction qui est vide. Et puis, on a surtout, bon, ça se traduit par des équations, en fait, des formes quadratiques. Ce sont des paraboles, ici. Et donc, ce qui veut dire que, globalement, la vitesse, en fait, c'est la pente sur ces surfaces. Et donc, ça veut dire que vous avez une vitesse qui va être variable. Et en ce point, vous avez, en fait, une énergie qui correspond à la masse réduite. Lorsque je regarde maintenant les configurations particulières des structures de bande du graphène, en fait, c'est ce qu'on appelle un semi-conducteur à gaffe nulle. Et vous voyez que tout se rencontre, ici, en un point. En plus, c'est décrit, en fait, par des équations de Dirac. Et en fait, ces structures de bande, en fait, sont coniques. Ce qui veut dire que, globalement, vous avez une variation de l'énergie en fonction de l'impulsion qui va être linéaire. Ça veut dire, en gros, que vous avez une vitesse constante. Et, je dirais, en K égale 0, vous avez une énergie nulle. Et, en fait, ça correspond à des électrons, finalement, sans masse effective. Donc, en fait, vous avez des comportements, je dirais, très, très différents, en fait, entre les semi-conducteurs classiques qu'on utilise aujourd'hui dans l'électronique, je dirais, et puis, c'est composé du graphène. Alors, si je résume, le comportement des électrons dans le graphène est différent de celui des électrons dans les autres solides conducteurs. Dans le graphène, tout se passe comme si les électrons avaient une masse nulle, comme les photons, et c'est de placer à une vitesse proche de celle de la lumière. En fait, la vitesse, elle est 300 fois plus faible, mais elle est quand même très, très importante par rapport à tous les conducteurs connus. Et ces électrons sont à la fois quantiques et relativistes. Et donc, en fait, ce matériau pousse les gens à reconstruire, finalement, une nouvelle théorie des solides pour expliquer, justement, la plupart des propriétés de ce matériau. Alors, vous me direz, bon, ces modèles de bandes, de côtes, c'est bien joli, mais comment peut-on le prouver ? Eh bien, ça, ça peut se faire, on peut les mesurer, les mettre en évidence par des mesures de photoémissions. C'est-à-dire qu'on va exciter, finalement, le matériau avec un réseau monochromatique. Ça se fait en rayonnement synchrotron. Et donc, en fait, ce que l'on récupère, finalement, c'est qu'on analyse les photoélectrons, à la fois une détection en énergie et en angle, de telle façon à reconstruire, finalement, le diagramme énergie-impulsion. Et ce que l'on observe ici, vous voyez, ce sont les résultats directs de la mesure. C'est-à-dire, ici, vous avez l'énergie et ici, vous avez l'impulsion. Et ce que vous voyez ici, c'est les cônes de la bande de valence et les points les plus hauts vont correspondre au niveau de Fermi. Donc, en fait, bon, là, je vous ai pris un exemple plus simple, mais vous pouvez également, par rapport à une référence donnée, voir si votre niveau de Fermi a varié, ce qui va vous donner, en fait, une indication sur le niveau de dopage de votre graphène, par exemple. Et puis là, vous voyez deux cônes, simplement parce que ces manips ont été faits sur un graphène avec plusieurs feuillets et que les feuillets, en fait, sont désorientés les uns par rapport aux autres. C'est pour ça que vous avez, finalement, une variation, pas en intensité, mais simplement au niveau de l'impulsion, en fait, de la position en K. Donc, dépendance linéaire et non parabolique. Alors, c'est un matériau qui est très intéressant parce qu'il a un comportement ambipolaire. C'est-à-dire que si j'essaye de changer, finalement, la tension dans un système un peu qui ressemble à celui d'un transistor, en fait, je vais avoir un film isolant, je vais avoir mon graphène et une grille. Et donc, si je polarise mon graphène de façon positive ou négative, eh bien, je vais, je dirais, lorsque la tension de la grille va être négative, je vais dépléter, finalement, ma bande de valence. Et en fait, ce sont les trous qui vont être porteurs de charge. Donc, je vais en faire un semi-conducteur P. Et puis, lorsque je retourne, finalement, je bascule la tension dans l'autre sens, à ce moment-là, je remplis la bande de conduction et ce sont les électrons qui vont être les porteurs de charge. Donc, je peux passer par une simple polarisation à un semi-conducteur de type N, à un semi-conducteur de type P. C'est un peu un principe de... On peut voir ça comme un principe de vase communique. Quand je mets le robinet, je remplis plus ou moins. Alors, l'un des avantages du graphène, mais qui commence à être résolu, c'est que, justement, il n'y a jamais un régime où on peut... Dans le graphène, je dirais parfait, un régime où on peut avoir un courant nul. Et ça, si on veut faire des transistors, ça peut être une gêne. Simplement parce qu'un transistor, il faut qu'il y ait un switch on-off entre deux résistances. Et si vous avez toujours du courant, la valeur du switch ne sera pas vraiment parfaite et intéressante. Donc, dans certains cadres d'application, ça peut être une gêne. Et donc, il va falloir modifier le graphène pour qu'il rentre, finalement, dans ce cadre. Alors, au niveau des propriétés électroniques, mobilité du graphène mesurée aujourd'hui, c'est 15 000 cm² par volt par seconde. Théoriquement, les limites, c'est 200 000. Donc, vous voyez, c'est un matériau qui, à cause de ses propriétés électroniques, est très attractif pour l'électronique, mais haute fréquence, typiquement des fréquences aux alentours du terahertz. Les porteurs de charge sont capables de parcourir des distances importantes sans être diffusés. C'est ce qu'on appelle un transport balistique. Il y a température ambiante. Les vitesses des électrons ne sont pas celles des photons, mais quand même, je dirais, ce sont des vitesses des électrons très, très, très conséquentes. Et en plus, il y a des propriétés magnétiques, c'est-à-dire qu'il y a des propriétés, quand on associe la conduction électrique à un champ magnétique, on a un effet Hall qui est quantique, je ne rentre pas dans ce genre de détails, mais en général, c'est un effet qui est observé. En fait, c'est une quantification des niveaux dans les bandes qui est observée, en général, pour certains semi-conducteurs et à des températures de l'ordre de 4K, de température de l'hélium liquide. Pour le graphène, c'est un phénomène qui est observé à température ambiante. Donc, en fait, ça vous place tout de suite le type de matériaux. Alors, je vous ai parlé des transistors. Transistors, il faut une porte qui soit ouverte ou fermée. Et donc, en fait, il faut arriver à remoduler, finalement, la partie, je dirais, haute conductivité, quel que soit le système du graphène. Alors, ça, ça peut se faire par le dopage, hein, le dopage à l'ASAT ou au bord. Donc, on transforme, finalement, en un semi-conducteur un petit peu moins bon, en créant, finalement, des hétérogénités par des... en transformant certaines liaisons, je dirais, SP2 en SP3. Donc, typiquement, quand on passe d'un très beau graphène à un graphène d'oxyde réduit, on va avoir des pertes et on va pouvoir travailler là-dessus. On peut également faire des modifications non-convalentes. C'est-à-dire, simplement, en interfacant d'autres matériaux, ça peut être fait en créant des jonctions, puisque vous avez, finalement, un système qui est une molécule vue sous cet angle. Donc, vous avez une réactivité qui va être très, très conséquente. Et puis, également, une stratégie qui me paraît plus élégante, c'est de se dire, bon, ben, le... C'est un système 2D que je vois de façon infinie. Je sais que si je joue sur le confinement, forcément, je vais quand même commencer à ouvrir des gaps et je vais commencer à le transformer en semi-conducteur. Donc, il s'agit de transformer, par différentes méthodes que nous verrons la prochaine fois, ces plaques de graphène, j'irais, en des nanorubins, et pour qu'il y ait confinement, un confinement, je dirais, constructif et intéressant, il faut quand même descendre à des tailles de rubans de l'ordre de la dizaine de nanomètres, de la vingtaine de nanomètres, ce qui n'est pas facile à faire par les méthodes physiques. Donc là, la chimie peut avoir un rôle à jouer. Alors, ce que je vous montre ici, c'est un résultat assez intéressant. Donc, en suivant ce genre de démarche, en fait, là, vous avez un transistor qui est flexible et transparent, avec, en fait, un rapport sur les deux résistances de 1000, ce qui est pas mal, qui peut subir sans problème 10 puissances 8 cycles, et ce qui correspond finalement au niveau du stockage dix fois plus grand que le contenu d'une clé USB de 16 gigabits avec, je dirais, flexibilité et transparence. Donc, on voit déjà que derrière ce genre de matériaux se cachent un certain nombre de propriétés intéressantes. Alors là, c'est un autre exemple, justement, où les... C'est simplement un dessin, donc, où les chercheurs, donc, de ce groupe, ont construit finalement des assemblées de transistors, vous voyez, des réseaux de 40 000 transistors par cm². Donc, on peut vraiment faire de la miniaturisation. Et dans ce cadre-ci, le transistor, enfin, la modification, finalement, des propriétés semi-constructrices du graphène a été fait, justement, par la méthodologie dont je vous parlais précédemment, à la création de nanos de rubans bien homogènes de graphène qui permettent de transformer le graphène en un semi-conducteur de faible gap. Alors, ça, c'était très rapidement les propriétés, je dirais, électriques. Mais alors, du côté des propriétés mécaniques, bon, elles ont été énormément étudiées, à nouveau par des... par, justement, les collègues qui ont eu le pré-Nubel. Et en particulier, ce qu'ils ont fait ici, c'est qu'ils ont recouvert, vous voyez, une surface perforée. Ils l'ont recouverte, en fait, de feuillets de graphène. Et à l'aide d'une pointe de microscope à force atomique, ils ont, finalement, perforé, en fait, testé, finalement, les propriétés mécaniques. Et donc, les résultats obtenus de cette nano-indentation, eh bien, vous voyez, ce sont des modules Jung qui sont de 1 tera pascal. Tera, c'est 10 puissance 9. L'acier, vous voyez, c'est quand même 5 fois moins. Une dureté de 2 tera pascal, et puis une force intrinsèque très élevée. Donc, en fait, c'est un matériau qui a des propriétés mécaniques exceptionnelles. Exceptionnelles, et, bon, lorsque vous regardez les sites qui ont été créés au moment de l'obtention du prix Nobel, bon, ils sont amusés à faire un petit peu des bandes dessinées. Un mètre carré de graphène, ça pèse 770 mg. 0,77 mg. Donc, en fait, ça permettrait, finalement, de suspendre, sans casser le hamac, un chat d'environ 4 kg, vous voyez, sur un seul monofeuillet de graphène. Et en plus, vous allez le voir sur les propriétés optiques, en fait, ce feuillet serait pratiquement invisible, puisque le graphène présente une transmittance très élevée. Alors, au niveau des propriétés mécaniques, simplement pour vous rappeler quelles sont les propriétés mécaniques en fonction de la densité pour la plupart des matériaux, ce que vous trouvez dans les zones, je dirais, plutôt faibles, eh bien, ce sont les polymères. Mais en gros, les polymères peuvent être relativement... Je ne parle pas des mousses, mais les polymères, je dirais, ce sont des matériaux qui ont des propriétés mécaniques assez faibles, mais avec des densités relativement faibles également. Les céramiques, eh bien, c'est le contraire. Les céramiques, les métaux, tout le monde sait que ça pèse plus lourd, c'est plus dense, mais au niveau de la mécanique, c'est bien meilleur. Les graphènes se situent là, c'est-à-dire au-dessus, au niveau des propriétés mécaniques, largement au-dessus, mais également au niveau du poids, au niveau de la densité, au niveau des polymères. Donc, on voit tout de suite l'intérêt de, justement, dans la création de ces matériaux, de matériaux composites, l'intérêt des graphènes, justement, pour, justement, sans changer le poids, sans changer l'aspect poids d'un matériau, augmenter de façon considérable ses propriétés mécaniques. Alors, propriétés mécaniques, mais en fait, c'est un très bon conducteur de la chaleur, et également des charges, et également, puisque vous avez des plaquettes, et bien, si vous réussissez à les orienter par un certain procédé, et bien, vous allez en faire des matériaux qui vont être également barrière au gaz. Et donc, tout ça, ça peut être fait en faisant des composites polymères graphènes. Alors, ici, ce que vous voyez sur ce graphe, c'est toute une famille de polymères, je dirais, acyclassiques, du polypropylène, du polycarbonate, des thermoplastiques à base de polyuréthane, des élastomères du type polydiméthylsiloxane, etc. Vous voyez, des polymères, bon, je dirais, très, très courants. Et ce que vous voyez ici, c'est le seuil de percolation, c'est-à-dire la quantité en fraction volumique de graphène que l'on doit mettre dans le matériau de façon la plus homogène possible, de telle façon à ce que, finalement, si j'ai une électrode d'un côté et une électrode de l'autre, et finalement, à travers de l'ensemble de matériaux, j'ai passage vraiment d'un courant. C'est ce qu'on appelle un seuil de percolation, vu simplement. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, les fractions volumiques sont très petites, la plupart en dessous de 2 % en volume. Donc, pour des petites quantités de graphène, vous obtenez ce fameux seuil de conduction électrique, seuil de percolation. Mais si c'est vrai pour la conduction électrique, ça veut dire que ça sera également vrai pour les aspects thermiques. Et donc, bien entendu, en fonction du polymère, vous avez des optimums dans le procédé qui vont dépendre de la nature du polymère si vous faites des polymérisations in situ en présence de graphène, si vous passez par des milieux solvants ou si vous faites ces mélanges, pour parler simplement, en milieu simplement fondu. Alors, je vous disais, propriété de transparence également, propriété optique très intéressante, eh bien, le graphène n'absorbe que très peu, de l'ordre de 2 % de la lumière blanche. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est la transmittance. Donc, en fait, l'écart par rapport à 100 %, c'est ce qui a été absorbé, finalement. la transmittance d'un feuillet de graphène et de deux feuillets de graphène. Donc, un feuillet de graphène, c'est 2,3 %. Donc, en fait, très, très, très transparent comme matériau, conducteur, etc., etc. Si vous avez un ensemble de films de graphène de différentes épaisseurs, qui ont été recuits à 1100 degrés, donc, vous voyez, des épaisseurs qui commencent à être, je dirais, assez conséquentes, c'est pas loin de la centaine de microns, 20 microns, 14 microns, et vous avez, vous pouvez toujours lire, finalement, bon, c'est un petit peu trouble, bien entendu, mais vous pouvez toujours lire, finalement, le message qui est imprimé en dessous. Donc, des qualités en transparence. Alors, ce matériau est léger, on peut faire varier son épaisseur, conductivité optique, propriété intéressante, résistance mécanique très intéressante, il est flexible, il est biocompatible, ça, j'en parlerai la prochaine fois. Donc, ça veut dire qu'autour de ce matériau, eh bien, on cherche des développements qui touchent à l'affichage, l'énergie, le photovoltaïque, l'aéronautique, l'automobile, l'environnement, la santé, la sécurité. En gros, pratiquement tous les domaines, ou presque tous les domaines. Donc, ça explique aussi l'engouement, en fait, des chercheurs et des industriels. Alors, quelques exemples. Ça, ce sont des papiers conducteurs et flexibles qui ont été faits en oxyde de graphène. Et donc, en fait, il y a une mise en forme qui est relativement aisée, puisque les oxydes de graphène sont des systèmes qui sont hydrophiles. Vous avez vu la structure. Donc, ça veut dire que dans les solvants, ça peut se mettre en forme relativement facilement. Et ici, ce que vous voyez, c'est la résistance à la traction, en rouge. Et ici, le module élastique, le module Jung, en bleu. Alors ici, c'est pour, justement, les papiers en oxyde de graphène. Ici, vous avez, en fait, un papier avec les mêmes fractions de nanotubes de carbone. Donc, vous voyez déjà, très clairement, au niveau de la résistance à la traction, le composite à base de graphène est largement au-dessus. Et ça, c'est, en fait, du graphite, simplement. Bon, on sait que ses propriétés ne sont pas excellentes. Et ça, ce sont des systèmes à base d'argile qui sont utilisés, par exemple, dans l'industrie automobile aujourd'hui. dans beaucoup de... C'est déjà dans la réalité de tous les jours depuis au moins 15 ou 20 ans. Du côté des modules Jung, en bleu, ben, vous voyez, à nouveau, il n'y a pas photo, comme on dit, entre la performance, en fait, de ces composites à base de graphène, même avec les nanotubes de carbone ou avec les argiles. Alors, on peut, à partir de ces matériaux à base de graphène, et également créer des éponges. Vous voyez, des éponges ultra légères. Ce sont des matériaux qui sont à porosité hiérarchique, mais avec beaucoup de macropores. Vous voyez, bon, un centimètre cube, ça pèse 0,16 mg. Donc, c'est très, très, très léger. Alors, que peut-on en faire ? Eh bien, on a des grandes surfaces. Eh bien, on va utiliser au maximum les propriétés d'absorption de ces carbones. Par exemple, pour absorber des polluants qui peuvent être des huiles ou des solvants. Donc, ici, c'est le système polluée au départ. On a mis un colorant pour que, visuellement, ça se voit plus facilement. Et puis là, au bout d'un certain temps, vous obtenez, finalement, vous avez piégé l'essentiel du polluant à l'intérieur de ce genre d'aérogel monolithique. Et là, vous avez, finalement, ici, les prises en poids, c'est-à-dire les possibilités d'absorption, vous voyez, pour des huiles, pour du kérosène, pour de l'huile de pompe, du dodecan, du chlorofort, enfin, des tas de matériaux qu'on souhaite très souvent, j'irais isoler, avec des prises de voies qui vont de 2 000 à 8 000 %. Donc, en fait, ce sont des systèmes qui sont très efficaces pour récupérer, finalement, des polluants. Des polluants qui sont, pour la plupart, dans les exemples, plutôt hydrophobes. Alors, les applications, on en trouve dans le domaine spatial, l'automobile, bien sûr, de ces composites, parce qu'on couple allègements, propriétés mécaniques, dans les avions, on commence à y réfléchir sérieusement, et dans certaines prothèses. Alors, il y a d'autres propriétés qui sont développées sur ces matériaux-là. Ce sont les propriétés, finalement, vous avez une membrane, une membrane moléculaire, et donc, ça va être un filtre d'une très bonne qualité, finalement. Et donc, ces matériaux-là vont être utilisés pour faire de la séparation, au moins au niveau des laboratoires, je ne dis pas que c'est utilisé au niveau industriel, encore, ou bien en tant que capteur. Alors ça, ce que vous voyez ici, c'est un travail de modélisation de la dessanilisation de l'eau de mer, en fait, en créant, à travers des feuilles de graphène, des pores de 25 angstroms. Et donc, en fait, ces pores peuvent être soit hydrogénés, soit hydroxydés, c'est-à-dire qu'on va changer la balance hydrophile-hydrophobe du porc. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on a de l'eau salée, puis on applique une différence de pression, et normalement, finalement, on retient le sel d'un côté, puis on purifie l'eau, en fait, pour parler simplement. Alors voilà la projection, finalement, de ce genre de simulation. Ici, vous avez le taux de réjection du sel en fonction de la perméabilité de l'eau. Ici, les éolites, donc un taux de réjection moyen avec des taux de perméabilité faibles. Là, les produits commerciaux qui sont utilisés, en fait, en nanofiltration, des taux de réjection du sel qui sont bons, mais des perméabilités plus faibles, alors que, vous voyez, les matériaux à base de graphène, eh bien, gagnent à nouveau sur les deux tableaux, c'est-à-dire à la fois des taux de réjection de sel très importants, proches de 100%, et puis une perméabilité à l'eau très, très conséquente avec un facteur, je dirais, entre 10 et 100, entre les... par rapport aux meilleurs... aux meilleurs matériaux utilisés actuellement dans le commerce. Alors, des tamis, ce sont également des matériaux, je vous dis des filtres, mais là, il y avait des trouilles qui pouvaient être faits, mais ça peut... ils peuvent également être utilisés comme des tamis, en fait, pour, par exemple, faire de la séparation hydrogène-deutérium. Donc, sur ce transparent, il y a deux... je vais vous montrer deux expériences. Une première expérience, où vous avez ici un cristal de graphène, une membrane en graphène ou en BN, hein, et vous avez ici un polymère conducteur de protons ou de d'utérions, hein, et donc, ce que vous faites, c'est que vous allez regarder, finalement, en appliquant un potentiel, vous allez regarder le transfert, comment peuvent être transférés les protons ou le deutérium. Alors, au niveau des résultats, ce que vous voyez ici, vous mesurez simplement la conductivité. Et donc, la conductivité, ce que vous voyez, c'est que, pour la membrane de graphène, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails des autres membranes qui, dans ce cas présent, sont encore meilleures, eh bien, vous voyez qu'il y a une sélectivité beaucoup plus forte du côté des protons, ce sont les parties assurées, par rapport au deutérium. Alors, lorsqu'on a vu ce genre de résultats, à ce moment-là, on peut passer à un deuxième type d'expérience, dans lesquelles on a un mélange d'hydrogène protoné et de deutérium protoné. On a donc un récipient. Ici, on va avoir le même conducteur de protons, mais on va faire arriver, finalement, ces mélanges protons-deutériums sur, justement, une membrane en graphène qui est activée par du platine. Simplement, le platine, son rôle, ça va être de faire la transformation proton-hydrogène ou D plus D2. Et donc, en sortie, eh bien, là, vous allez analyser très proprement la nature des gaz que vous formez. Et ici, vous avez, en fait, le diagramme de distribution. Donc, l'hydrogène en entrée, c'est le pourcentage d'hydrogène en entrée, et ici, le pourcentage d'hydrogène en sortie. Si, globalement, le coefficient de partage était le même pour les deux, vous seriez sur la diagonale. Et ce que vous voyez, c'est clairement cette courbe ventrue qui vous indique que vous avez un coefficient de partage beaucoup plus favorable pour l'hydrogène par rapport au deutérium. Donc, clairement, ce qu'on peut en faire, c'est un séparateur. Donc, les coefficients d'enrichissement sont de l'ordre de 10. Donc, alors, une manip, je dirais, très, très russe, mais elle a été faite par les collègues qui ont eu le prix Nobel, c'est la manière suivante. En fait, ils ont scellé des récipients métalliques ou des verres avec des membranes en oxyde de graphène stratifié. Et donc, ils ont fait des analyses, finalement, des gaz qui étaient libérés. Alors, ils se sont aperçus que l'air ne passait pas, l'hélium ne passait pas, les vapeurs d'alcool ne passaient pas, mais l'eau passait. en particulier parce que les oxydes de graphène sont hydroxylés et que, finalement, il y a une structure interfoliaire de l'eau qui est analogue à celle de la glace. Donc, c'est un filtre, je dirais, très hermétique. Alors, évidemment, l'application du vendredi soir, vous comprenez ce que ça peut être, eh bien, ça peut être une distillation un petit peu particulière et comme les collègues sont russes, eh bien, ils ont tout de suite pensé à leur... un alcool qui est relativement connu du côté du Grand Est. Alors, je vous disais que ce sont des systèmes moléculaires, donc, ça veut dire qu'on va avoir à la fois les propriétés d'un solide avec tout ce que je viens de vous dire, propriétés électriques, thermiques, optiques, mais globalement, lorsque ce solide va interagir avec un autre corps, une molécule ou même une autre interface, eh bien, il va y avoir une sensibilité de molécules, moléculaires, une très forte sensibilité, ce qui veut dire qu'on va pouvoir en faire forcément des capteurs assez intéressants. Alors, quelques exemples, ici, c'est un capteur à base de graphène, donc, c'est un graphène qui est d'OPP, donc, en fait, globalement, on arrive à intégrer, finalement, ces feuillets de graphène, vous voyez, à une échelle qui est relativement petite, quand vous comparez par rapport à une pièce, enfin, vous avez une descente en échelle qui est assez conséquente, et donc, lorsque ce capteur, en fait, vous avez forcément, bon, un système d'électrode qui vous permet de mesurer la résistance à travers le film, lorsque ce capteur est subi, finalement, l'arrivée d'un gaz qui est un attracteur d'électrons, eh bien, vous avez, vous voyez, une chute à chaque fois que vous faites remplir du gaz attracteur, une chute de la résistance, et lorsque vous avez un gaz comme l'ammoniaque qui est donneur d'électrons, eh bien, vous obtenez, finalement, une variation de la résistance dans l'autre sens, mais ces variations vous permettent, finalement, de capter le signal. Alors, un autre exemple de capteur, qui est un capteur qui peut être utilisé pour les solvants, pour différents types de solvants, ou pour, à nouveau, en fait, des halogènes, comme le chlore. Donc ici, en fait, on part d'un graphite qu'on exfolie par des méthodes dont je discuterai la prochaine fois, on fait un oxyde de graphite qu'on réduit avec de l'acide ascorbique, bon, c'est de la vitamine C, ça, tout le monde le sait, et vous obtenez, vous voyez, un oxyde de graphène réduit qui n'est pas tellement hydrophile et donc, il décante. Et donc là, pour le remettre en suspension pour faire un procédé à partir de ça, eh bien, vous ajoutez un tensioactif, ça vous permet de faire une dispersion colloidale, et après, bon, vous pouvez faire, par exemple, de l'impression jet d'encre pour déposer, finalement, cet oxyde de graphène réduit à peu près sur n'importe quel substrat, remettre les contacts électriques derrière et en faire un capteur. Et ce que vous voyez ici, c'est la réponse du capteur, la réponse du capteur, c'est-à-dire la réponse de la variation de résistance que vous mesurez pour l'injection de différentes quantités de chlore et de même ici pour différents autres composés, que ce soit des alcools ou des gaz, ou des oxydes d'azote ou autres. Capteur, capteur de contraintes, cet exemple, je souhaitais vous le montrer parce qu'il est assez intéressant. en fait, c'est un capteur qui va vous permettre de, justement, de capter toutes les contraintes dans toutes les dimensions. Et donc, il est fait de la façon suivante. On utilise un treillis de cuivre sur lesquels on peut, par des méthodes d'en déposer en phase vapeur, déposer du graphène. Donc, on fait un tissu très, très tissé. Dans une deuxième étape, on dissout le cuivre et ensuite, on dépose, en fait, cette étape tissée en graphène sur un polymère, un élastomère pour en faire, finalement, un composite. Sur ce composite, on vient déposer deux électrodes simplement pour faire des mesures électriques. Et donc, vous voyez, à nouveau, c'est un capteur qui présente, forcément, puisqu'il est sur un élastomère, ça fait comme un caoutchouc, c'est quelque chose de très mou. Alors, ce qui m'a paru intéressant là-dessus, c'est que les propriétés de capteurs sont basées, finalement, sur des craquelures. C'est-à-dire que vous avez, finalement, à la contrainte, vous avez tout un ensemble de feuillets qui sont interpénétrés et il y a des craquelures. C'est-à-dire que vous avez des discontinuités dans le réseau de conduction. Donc, vous avez des variations de la résistance. Mais comme vous avez, en fait, une fraction de graphène qui est importante, quand vous relâchez la contrainte, ça se recolle et vous retrouvez la résistance initiale. Et donc, c'était quelque chose d'assez intéressant. Ce que vous voyez ici, c'est la variation de la résistance en fonction de la déformation pour des taux de déformation plus ou moins importants de 2 à 8 %. Donc, vous voyez, vous avez une réponse qui est largement mesurable. Et ici, c'est en fait, à nouveau, le courant en fonction du temps pour des sollicitations successives. Donc, vous voyez, des sollicitations de 2 %, évidemment, 5 %, c'est plus important et 8 %, mais vous voyez, vous récupérez, en tous les cas, pour cette zone de sollicitations, en fait, le signal initial. Et ça, c'est un capteur qui est intéressant parce que c'est un capteur de contrainte universelle qui marche à la fois en compression, en torsion et en cisaillement. Et basé sur, je dirais, une mécanique assez simple. Alors, lorsqu'on regarde le graphène du côté, donc, de l'électrochimie, et aujourd'hui, je dirais très peu de choses parce que, les aspects énergétiques, je les traiterai la prochaine fois, un peu plus en détail. Eh bien, ce que vous voyez ici, c'est une étude fondamentale qui a été faite par l'équipe de Banks dans laquelle ils regardent, en fait, la réponse électrochimique avec une sonde qui change d'état d'oxydation, c'est une sonde classique pour l'électrochimiste, en fonction du matériau que vous étudiez. Donc, un graphène monofeuillé, deux feuillets, quatre feuillets, et deux feuillets. Alors, ce que vous voyez, quand vous partez du haut vers le bas, vous voyez, vous avez une courbe qui se rétrécit avec les deux optimums qui se rapprochent, ce qui traduit que, finalement, qu'au niveau de la cinétique du transfert d'électrons, lorsque vous allez d'un graphène monofeuillé vers un graphite, eh bien, vous améliorez, finalement, le système. Par contre, eh bien, il va falloir chercher un compromis, parce que, je dirais, lorsque vous cherchez, en fait, des grandes surfaces, et pour absorber le maximum d'analytes, eh bien, si vous utilisez, justement, un système qui a été exfolié, vous augmentez la surface. Donc, en fait, dans un certain nombre de dispositifs électrochimiques, c'est peut-être pas intéressant de se battre pour le monofeuillé de graphène, mais plutôt vers les multifeuillés de graphène, qui vont être un bon compromis entre, je dirais, une cinétique de transfert d'électrons optimal, comme on en voit à l'école, et un matériau qui, justement, a une grande surface et une grande sensibilité. Alors, des biocapteurs à graphène, c'est de plus en plus étudié. Il y a un grand nombre d'articles là-dessus. Évidemment, les choses qui sont ciblées, ce sont des maladies neurodégénératives ou des cancers ou autres. Simplement un exemple pour vous montrer comment ça peut être réalisé. donc, on pose finalement sur un système conducteur, finalement, une feuille de graphène. On la fonctionnalise avec un premier brin d'ADN qui va être capturant de la maladie que l'on cherche. Ensuite, bon, on peut, en fonction des préparations, rajouter quelque chose de plus complexe avec des petites particules d'or, justement, fonctionnaliser avec un brin capturant du deuxième type, pour faire un second couplage et surtout pour exalter la réponse finale. Ensuite, donc, finalement, vous avez un accrochage, finalement, du brin recherché, du brin ciblé qui se partage entre le graphène fonctionnalisé et les petites particules d'or. Et ensuite, vous pouvez faire avec ce genre de capteurs, de biocapteurs, une analyse par voltermétrie impulsionnelle, par exemple. Donc ça, c'est essentiellement pour, j'irais booster la réponse, mais vous pouvez obtenir des modifications de la réponse en elle-même, je dirais, sans les particules d'or. Alors, qu'est-ce que ça donne sur ce biocapteur, je dirais, un peu optimisé ? Ici, vous avez la réponse en courant en fonction du potentiel pour différentes concentrations de l'ADN ciblé de la molécule, bon, qui est repérée pour être un ADN, je dirais, problématique ou malade. Et donc, ce que vous voyez ici au niveau de l'intensité de courant, en fonction des concentrations, ce qui veut dire qu'avec ce genre de méthodologie, vous pouvez avoir des sensibilités qui sont subnanomolaires, c'est-à-dire inférieures à 10-9 mol, c'est-à-dire des sensibilités qui sont relativement conséquentes et qui vont être forcément bien sélectives puisque là, c'est, je dirais, c'est la qualité de votre assemblage supramoléculaire entre l'ADN ciblé et l'ADN capturant qui va faire la différence. Alors, le graphène, il y a eu énormément de travaux parce que, ce qu'ont vu les industriels et les chercheurs tout de suite, c'est le couplage, je dirais, entre l'électronique et l'optique pour des applications, je dirais, très variables, les écrans tactiles, les fenêtres intelligentes qui peuvent obscurcir ou moduler les quantités de chaleur passantes, tout ce qui est diodes électronuminescentes, les afficheurs à cristaux liquides ou les cellules solaires. Donc, en fait, tous ces systèmes-là n'ont pas les mêmes contraintes de conductivité et de transparence. Globalement, ce que vous voyez ici, c'est les contraintes de résistance de la feuille que vous voulez obtenir, de graphène, par rapport finalement au type d'application. Donc, globalement, au niveau de la résistance, elle va être de plus en plus petite, donc vous avez une contrainte de plus en plus grande ici. Et ça, ce sont les contraintes de transparence. Donc, vous avez des systèmes où vous avez besoin de très forte transparence, 92-97 %, et puis des systèmes qui vont être moins, comme les OLED par exemple, qui vont être moins exigeants sur la transparence. Et tout ça, ça peut être optimisé en fonction du procédé et en fonction de la chimie que vous allez développer et de la nature du graphène que vous allez utiliser. Alors, sur les vitrages transparents adaptatifs, le système conducteur transparent qui est très généralement utilisé, c'est un oxyde d'indium et d'étain ou ses variantes. Donc, c'est un conducteur qui est transparent, mais bon, c'est un conducteur qui commence à être cher et puis les éléments comme l'indium deviennent de plus en plus rares. Donc, si on pouvait remplacer ça avec du carbone, des matériaux carbonés, vous voyez tout de suite l'intérêt d'utiliser finalement graphène dans ce genre d'application. Alors, évidemment, bon, lorsqu'on parle de fenêtres intelligentes, on a en tête les fenêtres qui, les stores, les stores, pas électriques, mais les stores qui changent en fait, qui changent leur opacité sous une contrainte électrique. Ça peut être un cristal liquide, mais ça peut être également un système électrochrome. Alors ça, c'est un travail assez récent, vous voyez, où ces chercheurs ont designé un dispositif électrochrome sans électrolytes, simplement en mettant deux électrodes conductrices. Ici, vous avez en fait du graphène, un oxyde de graphène, dans lequel vous avez en fait du méthyl biologène. En fait, c'est un système qui peut faire des complexes à transfert de charge et en particulier qui va changer finalement son état de réduction sous contrainte électrochimique. Donc, à partir du moment où vous avez deux électrodes ici et que vous faites varier le potentiel, eh bien, vous allez pouvoir injecter ou faire ressortir des électrons. Et donc, lorsque ce colorant, en fait, qui est très, très bien associé au graphène, parce qu'il s'associe à la fois par des interactions électrostatiques, mais également par des interactions entre les systèmes pi des deux, à la fois du graphène et des molécules, eh bien, c'est un système qui va changer de couleur lorsque vous allez appliquer, par exemple, un potentiel négatif. Et là, vous n'avez pas d'électrolyte. C'est du graphène plus du méthyl biologène avec un peu de polymère. Donc, vous n'avez pas de liquide dans ces cas-là. Et ce que vous voyez ici, c'est systématiquement, ça, c'est le composé de départ, avec le petit logo des collègues qui ont fait le montage. Donc, vous avez un système qui est transparent. Vous appliquez un potentiel négatif. Vous allez former finalement ce radical cation du méthyl biologène qui s'associe vite pour faire des dimers. Et tout ça, c'est fortement coloré. C'est ce que vous voyez ici. Et donc, quand vous faites basculer le potentiel à une certaine vitesse, eh bien, vous voyez un système qui switch. Donc, un système qui passe d'une coloration qui ferme finalement, qui obture finalement le passage de la lumière à un système qui devient transparent. Une autre application de ces matériaux à base de graphène, ce sont des matériaux qui sont intéressants pour les lasers pulsés ultra-rapides. En fait, les lasers pulsés ultra-rapides utilisent une technique qui est basée sur un lock-in. Et en fait, dans cette technique, il y a toujours un élément non-linéaire. C'est ce qu'on appelle un absorbeur saturable inverse. Ça, je vous en ai déjà parlé dans les cours précédents. Donc, c'est un espèce de système qui coupe la lumière quand il y a trop d'énergie, trop d'incessité. Et le rôle dans ce montage de cet élément non-linéaire, c'est de transformer l'onde continue en un train d'onde de pulse optique ultra-rapide. Donc, vous voyez, dans un système de laser, en fait, là, vous avez le système qui initie, finalement, la réponse optique. C'est une fibre optique d'OPR biome. Vous avez un moment entre les connecteurs positionné, finalement, un feuillet graphène. Et donc, ce qu'on recherche comme propriété, c'est non-linéarité, large bande de longueur d'ombre, peu de perte optique, haute tenue en puissance, faible consommation, faible coût, intégration facile. Et tout ça, c'est un cahier des charges, je dirais, qui est rempli par le graphène et qui n'est pas rempli à l'heure actuelle par les matériaux utilisés dans les systèmes qui sont essentiellement des systèmes de miroirs à base d'autres semi-conducteurs. Alors, au niveau, donc, du développement des graphènes comme conducteurs transparents, ici, vous avez la résistance, c'est-à-dire, en gros, l'inverse de la conductivité, pour parler simplement de votre feuillet. Et ici, la transmittance, c'est-à-dire, en gros, la transparence. Et ce que vous trouvez sur ce graphique, qui est relativement récent, ça, c'est une étude bibliographique très récente qui a été faite au niveau de l'Europe, ce que vous trouvez, finalement, c'est que ceci, ce sont toutes les données de 2015 trouvées sur différents articles de différents travaux de publications au niveau du graphène. des graphènes. Et le fameux, je dirais, oxyde d'indium dopé à l'étain se trouve ici. Donc, vous voyez, les graphènes par CVD de l'époque, 2015, c'est pas vieux, se trouvent là. Et donc, le carré magique, il est là. Et les dernières données, les graphènes, on arrive par là. Donc, en fait, ce sont des systèmes qui, au niveau résistance, faible résistance, je dirais, et transmittance, vont clairement être plus que compétitifs comparés à, je dirais, aux matériaux actuellement utilisés qui sont des oxydes conducteurs et transparents. Alors, développer, en fait, des graphènes dans des, dans le cadre de véritables, de véritables matériaux, je regarde l'heure parce que j'ai toujours tendance à être un petit peu long. Eh bien, il faut pouvoir créer, finalement, des surfaces importantes. Sinon, il ne peut pas y avoir de déploiement industriel. Alors là, je voulais simplement vous mentionner un travail relativement récent qui a été fait par une équipe coréenne. Donc, l'idée, c'est la suivante. On crée, en fait, des feuillets de graphène sur des feuilles de cuivre ultra minces et souples par des procédés de dépôt en phase vapeur. Nous en parlons la prochaine fois. Donc, vous avez une croissance et puis, sur ces fils de cuivre, vous avez un support polymère, à une première couche adhésive. Vous passez dans un premier bain et, par dissolution, vous éliminez le cuivre. Puis, dans un seul système dans lequel vous transférez sur le substrat final et vous avez un graphène qui est supporté, finalement, sur le polymère que vous avez choisi. alors, pardon. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, ce que l'on peut obtenir par ce genre de méthode qui a été développée, vous voyez, ce sont des systèmes transparents et flexibles avec des détails, vous voyez, 75 cm dans la largeur. Donc, ça commence à devenir relativement sérieux pour faire des dispositifs. Et donc, globalement, sur ces feuilles, on peut déposer, finalement, des électrodes d'argent, par exemple. On peut faire la lithographie, je dirais, habituelle, pour obtenir, vous voyez, des écrans tactiles de ce type ou des ensembles flexibles à base, donc, de polymère, de graphène sur polymère, sur le fameux polymère qui a été transféré. Donc, ça, c'est du 2010. Alors, ce que l'on voit arriver, vous voyez, maintenant, c'est de 2014. Ça, c'est du côté de l'Université de Cambridge. Bon, évidemment, il y a des effets d'annonce. First flexible graphène based display created. Et puis, on voit ça arriver, donc, des systèmes d'iPhone complètement flexibles à base de graphène ou ça, par exemple, vous voyez. Donc, ça, ce sont des études de 2016. On voit arriver de plus en plus ce genre de dispositifs basés, en fait, sur du graphène. Bon, ça, c'est le CNRS qui avait fait, en fait, vous voyez, ce genre de... Bon, l'idée est la même, c'est d'obtenir des films conducteurs avec toutes les performances ad hoc et en plus, flexibles et, dans certains cas, transparents. Alors, vous voyez, ça, ce sont des matériaux... Ce sont des... des diodes électroluminescentes à base de graphène flexible. Ici, également, bon, vous voyez, c'est Sheffield. À nouveau, c'est la Corée. Bon, ça, ce sont des écrans transparents dans lesquels, justement, le graphène peut apporter ses propriétés, je dirais, électroniques, tout en conservant la transparence. Alors, lorsqu'on regarde, finalement, le graphène du côté des matériaux pour l'énergie, eh bien, on voit un grand nombre de travaux qui reportent, et je ne vais pas les détailler aujourd'hui, les moteurs déclenchés par l'humidité, des cellules solaires avec des fentes particulières, un peu de travail dans les batteries au lithium flexibles, le textile photovoltaïque, les microsupercondensateurs, les condensateurs portables ou pliables, les super caps pliables ou portables, etc. Donc, vous voyez, il y a tout un univers, en fait, de travaux, pour la plupart, académiques, qui, en fait, sont plein, je dirais, de plein de promesses. Là, simplement, pour vous montrer un exemple qui concerne les matériaux pour l'énergie, ce sont des encres qui sont obtenues, des encres de graphène, donc, c'est du graphène, d'oxyde de graphène qui est expolié, qui a été dopé, bon, je vous passe des détails chimiques, et puis, dans un second temps, puisqu'on voulait avoir un graphène relativement bon conducteur, on l'a réduit avec un réducteur, et on a couplé, en fait, cette dispersion de graphène exfoliée avec des nanoparticules d'oxyde de titane, et le tout, eh bien, ça permet de faire des feutres de carbone, on les dépose sur des feutres de carbone pour faire, par impression gélante ou par coulée, pour faire, justement, des batteries souples, qui ont envoyé les capacités spécifiques initiales qui ne sont pas mauvaises, ensuite, ça chute, autour de 250, mais avec un nombre de cycles relativement constant, vous voyez. Donc, en fait, je ne dis pas que ce genre de données sont totalement extraordinaires, loin de là, mais je pense que ce sont des portes ouvertes relativement positives sur ce genre de matériaux. Et le dernier exemple que je voudrais vous montrer concerne, finalement, l'application vers la catalyse. Bon, vous savez qu'il y a énormément de recherches aujourd'hui qui veulent transformer le CO2 en des matières premières intéressantes. Bon, l'une des difficultés, et il y en a d'autres, sur ce genre de modification, c'est que, d'une part, il faut le faire dans des conditions, je dirais, acceptables au niveau économique. Et donc, on va utiliser pour ces transformations-là des catalyseurs. des catalyseurs, mais ces catalyseurs, donc d'une part, il faut qu'ils présentent des rendements élevés, mais en général, ils sont relativement peu sélectifs. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des mélanges de produits qui ont tous, je dirais, leur intérêt, mais globalement, il faut mieux s'arrêter vers cela, je dirais, pour que ça soit vraiment valorisable dans un premier temps au niveau industriel. Donc, il y a des problèmes de sélectivité qui se posent, et puis il y a toujours une compétition avec l'évolution d'hydrogène. Et donc, ce qu'ont montré, en fait, ces chercheurs, c'est qu'ils pouvaient arriver à faire des transformations intéressantes dans l'eau à température ambiante en utilisant des nanocomposites qui sont, en fait, des nanoparticules de cuivre déposées sur un graphène d'OP à l'azote qui a des formes, je dirais, particulières, je dirais, en forme de spicules, un petit peu. Donc, en fait, il y a également, dans ce cas-là, des courbures qui sont tout à fait particulières. Alors, ce qu'ils montrent, en fait, ça, c'est leur cartoon, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils ont des... ils obtiennent de l'alcool avec un rendement, avec une relativement bonne sélectivité, avec un rendement faradique de l'ordre de 60%, 63%. Et donc, ici, ce que vous voyez, c'est la variation du courant avec le potentiel. Ça, c'est la référence, c'est-à-dire, c'est le carbone tout seul. Ça, c'est les mêmes particules de cuivre sur du carbone vitreux. Et ici, c'est le cuivre sur des... justement, ces nanopointes de graphène, qui sont azotées. Donc, il ne faut pas oublier, parce que je veux simplifier, le rôle de l'azote dans tous ces systèmes-là où vous pouvez avoir des carbones qui peuvent être à la fois pyridimiques ou graphitiques. Et en fait, ils ne travaillent pas au niveau de l'acte catalytique, ils ne travaillent pas de la même façon. Mais c'est important d'optimiser, finalement, ces rapports, plus le fait qu'il y a un métal. Et donc, tout ça, ce sont des travaux qui, actuellement, sont développés dans de nombreuses équipes. Parce que le cuivre, c'est un métal peu coûteux, c'est pas un métal noble. Le carbone, c'est également très peu coûteux. Et en fait, si on arrive à faire des températures relativement décentes et dans des milieux, je dirais, relativement verts, comme dans l'eau, des transformations de ce type avec des bonnes sélectivités, eh bien, ce sont des résultats qui, au niveau, au tout du moins, appliqués, et même fondamentales, parce qu'il y a énormément de questions qui sont soulevées dans cette problématique. Alors, les graphènes, rêves, réalité, effet d'annonce. Alors là, si vous allez regarder sur Internet, vous allez en voir énormément, les fameuses Tesla qui auraient des batteries, qui seraient super batteries avec du graphène. Bon, moi, je pense que c'est des effets d'annonce. vous avez également, du côté de BASF ou du côté de Nokia, vous voyez, des recherches. Mais ça, ça, ça va être développé assez vite, je pense. Dans lesquels, vous avez ce que j'appelle le i2, pas le iPhone, le i qui fait tout, en fait, il fait tout ce que fait le iPhone, il est pliable, en plus flexible, capteur, capteur de l'environnement, analyseur de tout votre environnement, analyseur également de vos propres modalités, de votre tension, de tout ce que vous voulez. Et donc ça, bon, je dirais que c'est pas du rêve, c'est peut-être dans les dix prochaines années ou plus tard. Et là, c'est une Smart for Vision où, en fait, globalement, elle va marcher uniquement à l'énergie électrique avec des sources solaires, avec des systèmes également intégrés de capteurs d'analyseurs pour un maximum de sécurité, donc de l'électronique. Une construction légère, optimum au niveau mécanique et légèreté, donc vous avez vu l'intérêt des composites. Et puis, une gestion bien intégrée de la température, justement, en utilisant des matériaux composites avec des composés, je dirais, à base de carbone. Le graphène fait partie des candidats, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, les graphènes matériaux du futur proches, oui, il y a des domaines où c'est clairement, ce sont clairement des domaines qui vont, sur lesquels le graphène va avoir des répercussions importantes. en tant que semi-conducteurs, vous voyez, transistors plutôt haute fréquence, haute vitesse, les capteurs, ça paraît évident, la mise en forme facile, quand je dis le graphène, c'est les graphènes, bien entendu, les encres des pattes conductrices, les barrières, les filtres, les dissipateurs de chaleur, également les lampes, les composites, bien entendu, composites relativement peu coûteux, mais à nouveau, le coût s'est associé à une meilleure connaissance de la chimie et des procédés. Dans le domaine de l'énergie, bien entendu, il y a déjà énormément d'études académiques dans ce domaine. On devrait voir apparaître dans le futur des matériaux à base de graphène. Alors, lorsque je vous avais parlé des nanotubes, la dernière leçon, vous avez montré l'évolution en fonction du temps, des publications et des brevets. Ce que je vous avais dit, bon là, c'est le démarrage des travaux de NEC et d'IBM. Donc, avec la mise en évidence des nanotubes monoparois. Vous avez vu une grimpée qui s'atténue avec des taux de publication de l'ordre de 16 000 par an. C'est pas mal. Donc, du côté des brevets, hop, on arrive à un plateau. Alors, du côté des graphènes, eh bien, au niveau des publications, ça continue à monter. on est à plus de 23 000 par an. C'est énorme. Ça, c'est l'histoire du scotch. Là, c'est le prix Nobel. Voyez, hop, c'est parti ensuite. Au niveau des brevets, c'est pareil. Vous avez en gros deux à trois fois plus de brevets qui sont pris aujourd'hui sur, autour, je dirais, des développements qui concernent les matériaux d'une façon très large à base de graphène. Alors, quels sont les défis ? Bon, il reste également énormément de défis, je dirais, académiques au niveau de la recherche. Au niveau, donc, des développements, si on veut vraiment utiliser ces matériaux, clairement, il occupe la chimie, procédés, qualité et coût. En fait, tout ça, c'est fortement relié. Et donc, il reste énormément de défis en synthèse et en procédés. c'est-à-dire, produire du graphène avec la qualité nécessaire, les propriétés pour l'application ciblée de façon contrôlée, arriver, en fait, par les procédés, à optimiser le coût en énergie et la transferabilité technique. Parce que, ce que je vous ai montré, c'est qu'il n'y a pas qu'un graphène, il y a plein de graphènes et tous, quelque part, peuvent être utiles en fonction, donc, de la propriété physique que vous ciblez. Alors, sur ce graphe, et je vais arrêter là, je me suis amusé à reporter, finalement, la qualité du graphène, mais la qualité vue par le physicien. C'est-à-dire, le système qui conduit très bien. Ça ne veut pas dire que c'est celui-là qui va être utilisé. Et puis, ici, le coût et la facilité de production en masse. Alors, vous voyez clairement que la grande qualité, mais alors, production en masse, c'est le scotch. Parce que là, on peut aller chercher le feuillet de graphène sur lequel on va faire une superbe physique. Et ça, qu'il faut absolument faire et qu'il faut continuer à faire. Et au niveau, donc, des coûts les plus bas, vous voyez, c'est les techniques chimiques basées sur l'exfoliation en créant des défauts. Et donc, tout ça, si c'est un peu mieux compris, un peu mieux travaillé, ça devrait pouvoir permettre de remonter, en fait, le long de cet axe. Et intermédiairement, dans les développements à court terme, d'ailleurs, vous l'avez bien vu, sur cet exemple de panneau plastique recouvert de graphène, ce sont les techniques de dépôt en phase vapeur qui vous permettent de faire des écrans, etc. Donc, tout ça, c'est déjà débuté, de mon point de vue, au niveau des domaines applicatifs. Et puis, vous avez finalement d'autres méthodologies qui sont basées sur de la sublimation du silicium à partir d'autres types de semi-conducteurs qui peuvent être également assez intéressants, mais plus pour des applications des applications de niches. Et, on voit apparaître, depuis quelques années, un bon nombre d'années, je dirais, l'inlassable travail des chimistes qui veulent construire du graphène par des approches moléculaires. Et là, on a déjà, on voit déjà apparaître des résultats intéressants. Bon, ça reste, pour l'instant, des travaux qui sont très très académiques, mais qui sont très très importants de développer. Bon, eh bien, je vais arrêter là mon exposé. vous voyez globalement où ça se trouve. Hein ? Pas cher, facile, mais la qualité souvent moyenne. Un peu plus cher, mais de très bonne qualité, excellente qualité. Et ici, bon ben, on est à peu près par là en ce moment, avec les matériaux faits par assemblage. On devrait pouvoir monter, je dirais, relativement raisonnablement et éventuellement shifter vers la gauche dans les années. Mais ce sont des travaux qui ne demandent pas deux ans. Ce sont des travaux de beaucoup plus longues galènes, bien entendu. Mais moi, ce sont des aspects qui m'intéressent énormément. Voilà. Donc, le développement des graphènes, il faut également des moyens. Et nous parlerons des moyens la prochaine fois, parce que vous verrez que les moyens ne sont pas répartis dans le monde de façon très équilibrée, même si l'Europe a fait un très très gros effort en mettant beaucoup d'argent sur la table. On est encore loin du compte par rapport aux autres continents. donc ça, ce que vous voyez ici, c'est en fait, l'Institut national du graphène qui a été construit à Manchester, justement, suite finalement à, j'irais, au boom provoqué par les prix Nobel. Et donc, c'est un institut qui est, toutes les activités sont centrées sur le graphène, nombreux chercheurs, nombreux matériels, nombreux équipements et nombreux moyens. Voilà. Eh bien, je vais arrêter là, cette leçon, et je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. ... ... ... ...